Je suis Deguillon Laza Marcelin, directeur de l'études du groupe scolaire Mando Poulibali, de Diene. Vous avez reçu ce matin la visite du directeur général de l'OASU. Quels sont vos sentiments ? C'est un immense plaisir, parce qu'on ne le voit pas tous les jours. Le directeur général de l'OASU est venu nous rendre visite. Vraiment, c'est un honneur. Vous vous a félicité pour le travail que vous accomplissez ici au niveau de votre attention sportive. Dites à ceux qui vous regardent, qu'est-ce que vous avez pu réaliser grâce à cette situation-là ? L'OASU, dès qu'on a pu la mettre sur pied avec toutes les autorisations que le préfet a signées, notre première réunion a été de voir comment améliorer nos infrastructures. Et en tant que président, j'ai proposé à mes fondateurs que, sur les frais d'inscription, les 500 francs qui reviennent à l'obstration sportive, nous l'avons fixé, 500 francs qui reviennent à l'obstration sportive, nous puissions, au lieu d'acheter du matériel de travail, l'économiser pour pouvoir améliorer nos infrastructures. Et ils ont adhéré, ils ont adhéré, ils m'ont dit, allez-y. Et la première année, le peu qu'on a eu, j'ai pris du gravier. J'ai pris du gravier, j'ai pris du sable, j'en ai calé ça sur le côté. Et puis bon, il n'y avait plus rien attendu. L'année qui a suivi, j'ai pris du sable. Et la troisième année, cette année, j'ai eu à contacter les gens qui font le goudron là. Et puis à la fin de leurs travaux, ils m'ont vendu, je dirais, le gravier blanc qui restait. Et quand j'ai eu ce gravier blanc, j'ai attaqué les travaux. J'ai attaqué les travaux avec un maçon. J'étais l'entrepreneur. Vous avez réalisé un magnifique terrain sur lequel on peut trouver combien d'espaces de jeu ? On a du handball avec les dimensions normales et puis du volleyball. Voilà les deux espaces que nous avons prévus sur ce terrain. Est-ce qu'ici on peut dire qu'il y a une certaine harmonie au niveau du travail ? Tout le monde s'attelle pour que la réussite de l'ACEU ? Tout le monde travaille main dans la main pour que l'ACEU puisse fonctionner ? Ah oui, ah oui. Vous voyez que les 500 francs des élèves ne suffisent pas pour faire ce travail. Ça a été plus de 30 tonnes de béton coulé. du cicalite qu'on ne trouvait pas au Diener ici, qu'il fallait acheter à 1 700 francs chez Bernabé. Un paquet de cicalite à 1 700 francs multiplié par le nombre de sacs de ciment. Le sable, le gravier, c'est une œuvre qui est montée jusqu'à près de 10 millions. Quels sont les projets de votre association ? Le projet futur au niveau de la association sportive, c'est le terrain de football. Nous tenons au terrain de football parce que nous avons de l'espace et c'est une chance en fait que nous puissions avoir le terrain de football pour que nos enfants puissent s'épargner davantage. Donc c'est réhabiliter le terrain de football ? Vraiment boucler la clôture, ce que je demande au fondateur de faire parce que là ça ne fait pas partie des activités de l'association sportive. Mais la réhabilitation du terrain de football, nous allons nous impliquer. Est-ce que la présence du DG ce matin était un véritable soulagement pour vous ? Un véritable soulagement parce que son soutien déjà, depuis qu'il était ici, il n'a pas manqué de me soutenir. La première fois qu'il a su que je délimitais le terrain, chaque fois qu'il allait au boulot, qu'il était au boulot, il m'appelait, il venait regarder, il me disait « bon, c'est bien, monte un peu plus les briques comme ceci ». Donc il me connaissait dans ce sens-là déjà. Et quand il a appris qu'on a pu mettre le béton sur cet espace, je crois que c'est avec plaisir qu'il est venu me rendre visite et je suis satisfait. Merci beaucoup, monsieur. Merci bien. Merci.